... En 2020, 241 millions de personnes dans le monde sont affectées par le paludisme. 95% des cas enregistrés sont en Afrique et on dénote 96% de décès, dont la majorité fait 80% chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Le paludisme est un fléau qui interpelle la conscience de tout le monde. Le paludisme reste un véritable problème de santé publique. En 2020, 2 289 948 personnes ont contracté le paludisme avec 2450 décès. Il est et demeure ainsi la première affection qui occupe et perturbe les agents de santé dans les formations sanitaires du pays et par ricochet, la première cause de perte en vie humaine chez les enfants de moins de 5 ans. Le thème retenu pour cette année est Explorez l'innovation pour réduire le fardeau mondial du paludisme et sauver des vies. A travers ce thème, l'OMS appelle à investir et à innover pour trouver de nouvelles approches de lutte anti-vectorielle, de nouveaux produits de diagnostic, de nouveaux médicaments antipaludiques et d'autres outils en vue d'accélérer les progrès contre les maladies. La santé de la population se dresse comme un facteur au carréfort du développement durable. C'est pourquoi nous saluons vos inlassables efforts de soutien à notre département et singulièrement à notre zone sanitaire qui bénéficient de l'appui des partenaires réunis ce jour autour de vous. Une action urgente et concertée est donc nécessaire pour remettre le monde sur la voie qui va lui permettre d'atteindre les cibles de 20-30 de la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme de l'Organisation mondiale de la santé. Une large utilisation du vaccin contre le paludisme chez l'enfant dans les zones à transmission modérée ou forte. La mise en place des systèmes de santé solides, correctement financés et dotés des moyens nécessaires pour fournir des soins de santé de qualité à tous. De disposer d'apports de prévention, de diagnostic et de traitements soigneusement adaptés qui soient élaborés sur la base des données et des caractéristiques épidémiologiques locaux, de mettre en place des systèmes de surveillance rigoureux afin de permettre au pays de recenser les lacunes dans la couverture des outils de lutte et à prendre des mesures en fonction des données communiquées. Il y a également la forte médicalisation de la première ligne et le déploiement intensif des moyens diagnostiques à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, ce qui permettra d'assurer une prise en charge effective au niveau des formations sanitaires. La poursuite est le renforcement de la digitalisation des interventions des différentes campagnes organisées, CPS et campagnes de distribution de moustiquaires. Le gouvernement de notre pays et les partenaires techniques et financiers ont pris des engagements forts et historiques dans la mobilisation des ressources complémentaires pour lutter contre le paludisme. Mesdames et messieurs, chers invités, la lutte contre le paludisme au bonheur comporte d'importants déviers à relever, notamment le déploiement du premier vaccin antipaludique, le vaccin LPSS, la couverture élevée en moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action et leur utilisation effective par la communauté. À cette célébration de la 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme, les partenaires techniques et financiers ont réitéré leur soutien au Bénin. Je porte ici donc la voix de tous les partenaires techniques et financiers, PTF, du secteur de la santé, pour réaffirmer notre engagement indéfectible dans la lutte contre le paludisme en travaillant en synergie, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, le gouvernement dans son ensemble et les communautés, ainsi qu'à travers les partenaires de mise en œuvre. Si le paludisme est évitable, il est urgent de mener des actions fortes afin que tout le monde joue sa partition. C'est ce qui justifie la marche de sensibilisation à travers la ville de Covey, une initiative qui intervient en prélude à la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cet engagement passe par d'abord la communauté. Il faut que la communauté elle-même puisse, disons-mêmes, s'engager à trouver des stratégies pour détruire, par exemple, les jetes laveurs à travers l'assainissement individuel au niveau des ménages, l'assainissement collectif. En dehors de l'État, dans les ressources internes, il faut amener d'autres secteurs, comme le secteur privé, à contribuer, n'est-ce pas, à la mobilisation des ressources. Nous travaillons avec Speak of Africa, dans ce cadre, pour que les privés puissent nous accompagner et mobiliser des ressources. Il y a un cadre déjà avec un son, alimenté par les privés. Également, ça passe par l'engagement politique. Et la politique, c'est surtout par rapport à la mobilisation des ressources, qu'elles soient estaines ou internes. La Journée mondiale de lutte contre le paludisme, édition 2022, sonne le glas de l'unité d'action au Bénin et invite les différents acteurs à une lutte stratégique pour venir à un taux zéro du paludisme. Sous-titrage Société Radio-Canada